Je suis ici depuis le 1er mars 2021. Je m'occupe uniquement des Banzai et de tout ce qui tourne autour de la collection, que ce soit les aménagements, les commandes de fournitures, l'accueil du public beaucoup, les ateliers aussi. Les inscriptions sont un peu limitées pour que je puisse être avec tout le monde. Généralement mes ateliers se passent dans la serre tropicale, donc c'est 10 personnes. Et là à Nami, comme c'est du rempotage avec des arbres en racines nids, ça va aller assez vite, donc j'ai agrandi jusqu'à 15 personnes. J'ai un parcours un peu atypique. Déjà, mon premier travail, j'ai travaillé dans la mode. Je travaillais chez Louis Vuitton, j'ai rencontré à ce moment-là Xavier Casalta, qui m'a fait découvrir le Banzai. Donc j'ai bossé 4 ans chez Louis Vuitton à Paris et ensuite je suis parti dans les Jardins. J'ai fait une formation reconversion et j'ai commencé à travailler dans les Jardins. Après j'ai bossé 10 ans dans un golf. Après j'ai ouvert ma société, qui s'appelait Banzai et Jardins, où je faisais des jardins, je vendais un petit peu de Banzai. Et puis après je suis arrivé ici. Il y avait des choses qui étaient bien, que Julien, mon prédécesseur, avait déjà entamé. Il y avait des choses positives. Il y avait des choses qui étaient un petit peu mitigées, mais toujours il y a un potentiel. Il y a des arbres qui méritent vraiment qu'on s'attarde dessus. Je suis arrivé en me disant qu'il y a du travail et ça c'est plutôt positif. C'est pas une collection qui était statique où on se disait qu'il n'y a pas grand chose à faire. Non, il y a des arbres qui sont à reprendre, il y a des choses à faire et moi c'est ça qui me plaisait aussi. Il y avait déjà des projets un petit peu entamés concernant l'agrandissement de la zone d'exposition. Donc tous les arbres étaient dans la serre tempérée et finalement on avait beaucoup d'arbres qui ne se portaient pas bien. Les arabes brûlent instantanément dès qu'il y a un rayon de soleil. Donc le but c'était de rapidement mettre les arbres dehors. Donc vous allez le voir, on a créé un espace extérieur temporaire parce qu'on va encore agrandir par la suite cet espace là pour essayer de mettre le maximum d'arbres à l'extérieur. L'objectif à terme ça ne serait pas de relier les deux bâtiments ensemble mais de les relier justement par cet espace ouvert et paysager parce que pour la suite c'est assez linéaire. Donc par la suite ça sera paysager, on va essayer de faire quelque chose de sympa. C'est ça qui était aussi intéressant dans la prise de poste, c'est qu'il y avait des projets et moi de pouvoir faire aboutir ces projets c'est quelque chose qui est prenant et qui me plaît beaucoup. Je vais vous présenter déjà l'arbre que j'ai présenté à Banzai Culture Expo, donc un burgerianum qui est assez âgé, une grosse souche, on n'a pas l'habitude de voir des arbres, des burgers comme ça. Donc moi c'est un arbre que j'aime beaucoup, il a besoin encore d'une ramification fine, le principal est là, il n'y a plus qu'à ramifier. Et je pense que ça, ça peut faire un très très beau sujet, un très bel arbre dans le futur. Déjà il est bien mais on peut l'amener encore à un niveau dessus. Donc là c'est l'espace extérieur, donc encore des petits aménagements à faire, on a des plantations encore à faire. Voilà donc on a fait des tables faites par le département, des linéaires pour le moment, et donc qui me permettent des voiles d'ombrage. On a essayé d'apporter le maximum de bien-être aux arbres pour qu'ils puissent avoir la transition. Donc on n'avait pas l'habitude d'être à l'extérieur les arbres. Donc les arabes, quand j'ai commencé à les mettre dehors, ils ont brûlé. Mais rapidement avec l'ombrage, ils ont vite refait leurs feuilles et des belles couleurs d'automne que je n'avais pas avant. Ce mur va être cassé, ça sera vitré avec des portes pour que les gens puissent, avec cette circulation, puissent aller dedans et voir la serre tropicale qui actuellement n'est pas toujours accessible. Donc quand il n'y a personne ici, que je vois qu'il y a des gens intéressés, je vais ouvrir à des gens. Et voilà, je vous en mets à découvrir cette collection. Et après, par la suite, on a encore un projet d'agrandissement de la zone extérieure. Voilà, pour justement avoir quelque chose de plus paysager. Donc là, vraiment, il y a des projets d'agrandissement sur plusieurs années. Sur plusieurs années, voilà. Donc là, c'est encore en stade de projet. On est en train de définir encore les projets. Et après, il y a plein d'étapes qui vont suivre derrière. Mais quand le projet sera fixé, ça ira vite un peu derrière. Donc ça va faire que la collection de la Vallée aux Loupes va devenir la plus grande collection permanente publique disponible en France. Il y a peut-être des chances. En plus, on aura peut-être la possibilité d'acquérir d'autres arbres. Ce qui, pour l'instant, n'est pas le cas, parce que c'est la collection Rémi Sanson. Oui, exactement. Mais à terme, si vous vous agrandissez, ça nécessitera aussi d'avoir de nouvelles pièces. Oui, exactement. Comme on aura beaucoup plus d'espace, on pourra acquérir de nouvelles pièces. Et faire grandir la collection. Qui restera quand même une partie de Rémi Sanson, bien sûr. Il y aura une partie. Absolument, on aura cette histoire-là. Bien sûr, oui, absolument. La collection de Banzai est ouverte tous les jours, de 10h à midi, 13h30, 16h30, du lundi au jeudi. Le vendredi, ça ferme à 15h30, le vendredi. Et le week-end, elle est ouverte de 14h à 18h. Le week-end, il y a un agent d'accueil qui est là. Bien sûr, évidemment, nous, on n'est pas là le week-end. Mais il y a toujours quelqu'un dans la collection pour vous informer ou pour surveiller. Il y a toujours quelqu'un. À très bientôt. Oui, à bientôt. C'est un plaisir de t'avoir accueilli.